Selon moi, la plus grande difficulté en peinture est de trouver les bonnes couleurs et les bonnes valeurs pour transcrire correctement les volumes et les matières. Heureusement, en informatique, on peut peindre séparément la silhouette d'un objet, la lumière qu'il éclaire et les couleurs qu'il arbore, afin de ne se concentrer que sur un seul aspect à la fois, et de pouvoir modifier spécifiquement l'un ou l'autre dans n'importe quel ordre. Cette magie s'opère avec l'aide des modes de fusion. Rappelez-vous quand je vous parlais des calques, je vous disais que ça fonctionnait comme un calque en fait. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle le mode normal. Tout ce qui est peint sur un calque qui se trouve plus haut dans la liste recouvre ce qui est peint sur les calques plus bas. Mais le recouvrement n'est pas la seule solution. Si vous cliquez sur le déroulant marqué normal d'un calque, vous pouvez voir toute la liste des différentes façons de combiner ce calque avec ceux d'en dessous. Cette notion est très importante pour pouvoir comprendre comment cela fonctionne. Modifier un mode de fusion d'un calque, c'est demander à Krita de choisir la façon dont il va mélanger ce calque avec la pile de tous ceux qui se trouvent en dessous. Mais un calque n'agit pas sur les calques se trouvant au-dessus, ce sont eux qui agissent sur lui. Un petit exemple. Voici un calque gris. Je rajoute par-dessus un calque avec une tache verte. En mode normal, partout où il y a une tache verte, on voit une tache verte. Tandis que là où le calque est vide, on voit le gris du calque d'en dessous. Vous me suivez ? Mais si ce calque est en mode supprimé, cette fois, là où j'ai mis une tache verte, on a de la transparence, tandis que là où il n'y en a pas, on a toujours notre calque gris. Le mode supprimé demande à toutes les parties non transparentes du calque de se comporter comme un coup de gomme sur les calques d'en dessous. Si je rajoute une autre tache sur un calque en dessous, elle est effacée avec le reste. Mais si je mets le calque au-dessus, c'est elle qui recouvre le tout. En ouvrant les sous-catégories des modes de fusion, vous pouvez voir des cases à cocher. Ces cases permettent d'ajouter ou non le mode correspondant à vos favoris qui apparaissent en premier dans la liste. Un bref résumé des modes de fusion les plus utiles. C'est le mode idéal pour représenter un éclairage. Le logiciel ajoute simplement les valeurs de rouge, vert et bleu du calque avec celle du calque en dessous. En ajoutant les calques les uns aux autres, on obtient le comportement naturel de la lumière. En ajoutant ces trois couleurs poussées au maximum, on obtient du blanc. En physique de la lumière, on parle d'ailleurs de synthèse additive. On a aussi souvent besoin du comportement inverse. Vous pensez peut-être que le contraint d'une addition, c'est une soustraction, mais pas ici. Pour qu'un calque se comporte comme une gélatine de couleur, vous devez utiliser le mode multiplication. Je vous explique vite fait. On s'attend à ce que si on met un calque rouge par-dessus quoi que ce soit, il ressorte plus rouge, comme si on le voyait à travers une gélatine rouge. La soustraction, à l'inverse, soustrait tout le rouge de l'image. On obtient donc un résultat qui est tout sauf rouge. Je n'utilise donc quasiment jamais le mode soustraction. Vous n'avez pas besoin de comprendre la mathématique derrière. Vous pouvez vous contenter de savoir que le mode qui donne ce résultat est le mode multiplié. C'est ce mode-là qu'on utilise lorsqu'on a un dessin au trait sur une page blanche et qu'on veut le peindre sans l'effacer. Le mode incrustation est un mode à mi-chemin entre le mode addition et le mode multiplié. Les couleurs claires éclaircissent, les couleurs sombres assombrissent et les couleurs saturées sont encore plus saturées. C'est pratique pour ajouter facilement de la matière ou de la texture à un dessin. Également pour nuancer les couleurs de votre image. Si nécessaire, le mode incrustation dur se trouvant dans mélange fait la même chose en plus prononcée et lumière douce en plus subtile. Les modes assombrir et éclaircir se comportent comme des conditions. Krita compare ce calque avec ce qu'il y a en dessous pixel par pixel. Selon le mode choisi, Krita laissera apparaître celui des deux qui sera le plus clair ou le plus sombre. J'utilise parfois le mode éclaircir pour rajouter sans effort de la couleur qui n'apparaît que dans les zones d'ombre, sans déborder sur les zones lumineuses. Et enfin, le mode couleur remplace tout simplement la couleur de l'image par celle présente sur le calque en gardant la luminosité intacte. C'est ce que j'utilise généralement pour colorer une peinture en nuances de gris. Ça fait beaucoup à apprendre une seule fois et je pense que ce sera plus clair avec un exemple. Si vous voulez limiter l'effet d'un calque à certains autres calques seulement, il faut les grouper. Vous pouvez sélectionner tous les calques que vous voulez regrouper en gardant la touche CTRL ou SHIFT enfoncé. Puis appuyez sur CTRL G ou faites clic droit, Grouper, Groupe rapide. A partir de là, si vous cliquez sur l'icône en forme de la lettre ALPHA de l'alphabet grecque, votre calque n'a plus d'effet que sur les parties opaques des calques qui se trouvent en dessous lui et dans le même groupe que lui. Vous ne risquez donc plus de déborder tout en gardant la possibilité de faire réapparaître les parties masquées du calque plus tard. Ceci est très, très utile. Vous pouvez en abuser. Séparer chaque partie du dessin dans des groupes, mettre des groupes dans des groupes. N'oubliez pas que vous pouvez toujours déplacer vos calques à l'intérieur ou à l'extérieur d'un groupe avec un simple glisser-déposé. En ajoutant un autre calque en mode multiplié, il est aisé de rajouter des ombres et de les retailler, et même de les atténuer. A l'inverse, avec un calque en mode ajouté, on peut choisir de se concentrer sur la lumière plutôt que sur les ombres. Et comme vous le constatez, pour le moment, je ne me préoccupe que du noir et du blanc. Car avec un calque en mode couleur, je vais pouvoir colorer mon dessin sans modifier ce qui a été fait précédemment. Chaque étape reste modifiable puisque chacune est sur un calque différent. Enfin, avec un calque en mode incrustation, on peut jouer sur un peu tous les tableaux à la fois, éclaircir, assombrir, colorer. C'est une bonne façon d'affiner son travail tout en gardant la possibilité de revenir sur les précédents calques pour faire des corrections à volonté. Bien sûr, rien ne vous oblige à utiliser tous ces modes de fusion pour chaque objet, ni même à utiliser plusieurs calques. Ce sont des outils qui sont mis à votre disposition, mais pas des procédures obligatoires. La seule bonne façon d'utiliser le logiciel, c'est celle qui vous correspond. Je voudrais encore vous parler de quelques petites dernières choses utiles à savoir quand on débute, mais cette vidéo est déjà dans son information, je vais donc en faire une autre rassemblant tous ces conseils supplémentaires. Entraînez-vous, amusez-vous, et bonne création à tous ! Sous-titrage ST' 501